Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Pour débuter cette nouvelle saison, j'ai eu envie d'évoquer pour vous Catherine de Médicis, non pas la reine, mais la femme et la mère. On dit souvent d'elle qu'elle fut une mère tyrannique. Aujourd'hui, on parlera d'ailleurs plus volontiers d'une mère abusive. Cette réputation résiste-t-elle à l'examen des faits ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode inédit à écouter en deux parties. Ce breuvage est infecte. Je ne puis plus souffrir cette urine de mule. Miodio, je vous en conjure, donnez-moi un fils. Faites qu'enfin je sois grosse et que je puisse en finir avec ces potions répugnantes et ces affreux cataplasmes de verre de terre et de bouse de vache. Cette femme qui implore Dieu de lui donner un enfant, c'est Catherine de Médicis. Unique héritière de Laurent de Médicis, Catherine, duchesse d'Urbino, a épousé à 14 ans Henri, le second fils de François Ier. Le mariage a eu lieu à Marseille en présence du pape le 28 octobre 1533. C'était il y a dix ans et depuis, elle ne parvient toujours pas à être enceinte. À la cour où l'on considère la stérilité comme une honte et une malédiction, on a d'abord Rissou Cap, brocardé cette italienne. Tout le monde sait que si François Ier l'a choisie, c'est uniquement pour la dot mirobolante et les possessions italiennes qu'elle apportait au royaume de France. Le roi n'aime que les belles femmes. Or, Catherine, bon, il faut bien le dire, n'est pas particulièrement jolie. Elle est plutôt petite et un peu boulotte. Mais le 10 août 1536, les colibets cessent d'un coup. Ce jour-là, le dauphin François meurt à 18 ans, sans descendance, vraisemblablement à la suite d'une pleurésie. Le mari de Catherine est le nouvel héritier du trône, et elle, la future reine de France. Mais une reine stérile, cela ne se peut. Catherine vit donc dans l'angoisse de la répudiation. Et voilà pourquoi elle ingurgit des rasades d'urine de mule. Pourquoi l'urine de mule ? Parce que le mal doit être combattu par le mal. Or, la mule n'est-elle pas, elle aussi, stérile ? En revanche, interdiction absolue de chevaucher à dos de mule. Car alors, la stérilité de la monture se communiquerait immanquablement à sa cavalière. C'est du moins ce que croit savoir la médecine d'alors, encore balbutiante et teintée d'astrologie. Une médecine qui ne comprend pas grand-chose au mécanisme de la procréation. Pour Catherine, l'absence d'enfant tourne à l'obsession. D'autant qu'Henri, alors qu'il guéroyait en Italie, a engrossé une certaine Philippa Ducci, que l'on ramène en France et dont on surveille de très près la grossesse. L'enfant, une petite fille, née en 1538, sera légitimée sous le nom de Diane de France. Cette fois, Catherine se croit perdue. Jusqu'alors, on admettait volontiers qu'Henri puisse avoir une petite part dans son infertilité. Car lui-même est affecté d'une distorsion du sexe appelé hypospadias. En gros, une anomalie empêchant la semence d'elle finale, comprenait le sperme, d'arriver à bon port. Mais puisque le voilà père, Catherine se croit la seule coupable. Heureusement, le bon sens va finir par l'emporter. Catherine et Henri consultent Fernell, un médecin éclairé, qui va leur enseigner pour leurs ébats certaines postures de nature à surmonter la particularité physiologique d'Henri II. Fini, l'urine de mule et la purée de verre de terre. Mais 1543. Ça y est, Catherine est enceinte. Son premier enfant, François, naît le 19 janvier 1544. Sa stérilité tenace aura donc duré dix ans, entre ses 14 et ses 24 ans. Mais malgré cette heureuse nouvelle, l'heure est encore à la frustration pour Catherine. Car elle a une rivale toute puissante, à laquelle elle doit à la fois ses plus grands moments de joie, bien sûr, mais aussi ses pires tourments. La dauphine, Catherine, dépend en effet entièrement du bon vouloir de la maîtresse de son mari, Diane de Poitiers. Car si Henri estime et respecte Catherine, il ne l'a jamais aimée. Et se passerait fort bien de faire son devoir conjugal si Diane ne le poussait régulièrement dans la chambre de son épouse. Michelet a décrit la situation en ces termes. Quand Henri II couchait avec sa femme, c'est que Diane l'avait exigée. Diane transforme Catherine en poule pondeuse. Elle est constamment enceinte et comble de l'humiliation. Dès qu'elle a un enfant, Diane le prend et se charge de l'élever. Jamais Catherine n'aura voix au chapitre, dans le choix des nourrices ou des maîtres de ses propres enfants. Pour la maîtresse, ce ne sont pas les enfants de Catherine. De toute façon, Catherine n'est qu'un ventre, mais ce sont ceux d'Henri. C'est Diane qui règne en pleine lumière sur le cœur du roi. Catherine n'a de reine que le titre. Ce ménage à trois va durer tout de même vingt ans. Le soir, quand il arrive qu'ils soient réunis tous les trois, Henri envoie sa femme se coucher comme on le ferait pour un enfant. Un contemporain a pu raconter que dans ces moments-là, elle part en donnant des coups de pied furieux dans les meubles, ivre de rage, de jalousie et d'humiliation. Son biographe Jean Aurieux ajoute. C'est l'intelligence des deux femmes et la soumission de Catherine qui permit à ce trio de durer aussi longtemps. Elle étouffait ses sentiments, tentait de juguler le fleuve de haine qui en aurait emporté bien d'autres. Mais le 30 juin 1559, tout bascule. Henri II est mortellement blessé au cours d'un tournoi d'un coup de lance reçu dans l'œil. Catherine est au désespoir. Mais enfin, il lui est donné de pouvoir agir en reine et notamment de se payer le luxe d'interdire à Diane l'accès à la chambre où le roi va agoniser dix jours durant. Jusqu'à sa mort le 10 juillet. Vivant, le roi appartenait à Diane. Mourant, il lui appartient à elle. Pendant vingt ans, elle a vécu dans l'ombre fin la soumission à sa rivale. Mais voici son heure venue. Aussitôt, Catherine fait dire à Diane de quitter la cour et de restituer les bijoux de la couronne dont Henri lui avait fait cadeau. Diane, de son côté, s'attend à ce que Catherine se venge. Mais au contraire, elle se montre parfaitement élégante compte tenu des circonstances. Elle se contente de récupérer le château de Chenonceau, bien inaliénable de la couronne, et donne en échange à Diane le château de Chaumont. Quel fair-play ! Cela ne l'empêchera pas quarante ans plus tard, dans ses lettres à sa fille Marguerite, de qualifier sa rivale de « putain du roi ». Catherine est tellement bouleversée par la mort de son mari qu'elle ne peut plus supporter la vue des lieux où il a rendu l'âme. Elle fait raser le château des Tournelles sur les ruines duquel Henri IV créera plus tard la place des Vosges. Désormais, elle ne s'habillera plus qu'en noir et prendra comme emblème une lance brisée portant pour devise « lacrymae ink, ink dolor, de là viennent mes larmes et ma douleur ». Catherine a désormais quarante ans. La mort d'Henri a fait d'elle la régente du royaume de France, mais au prix de combien de souffrances ? Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été accablée par les deuils et les tragédies. Elle a perdu ses parents, son mari, cinq enfants. Alors peut-on lui en vouloir de ressentir le besoin de surprotéger ceux de ses enfants qui ont survécu ? Et puis n'a-t-elle pas été longtemps privée d'eux par Diane ? Ces enfants ont perdu leur père. Ils sont fragiles et trop jeunes pour régner alors que leur pouvoir est menacé. C'est pour cela que Catherine va devenir cette mère omniprésente, omnipotente, ambitieuse, mais aussi parfois machiavélique. Elle est la seule à pouvoir se montrer à la hauteur des événements qui agitent alors la France. Elle dit « Pour que notre pouvoir eût quelque vie dans cette époque, il fallait dans l'État un seul Dieu, une seule foi, un seul maître. » Ce seul maître, ce sera elle. Certes, son fils François est le roi en titre, mais il a quinze ans et demi et c'est un jeune garçon très fragile, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il s'est rendu auprès de son père mourant, il s'est évanoui sous le coup de l'émotion. Chétif, laid, malsain. Une mauvaise conformation l'empêchait de respirer, sauf la bouche ouverte. Les humeurs du nez et de la bouche s'écoulaient par un abcès dans l'oreille. Avec cela, inintelligent, irritable, sujet à des emportements frénétiques, à des pertes d'équilibre, à des accès d'agressivité morbide. François n'a d'autre volonté que celle de sa mère. Il est incapable de prendre une décision sans elle. Voici d'ailleurs le préambule de tous les actes royaux de son règne éclair. « Étant le bon plaisir de la reine, ma mère et dame, moi aussi, approuvant les choses dont elle est d'avis, je suis content et je commande que… » On l'aura compris, c'est Catherine qui décide et le docile François II qui signe. Peu de temps au demeurant, puisqu'après moins d'un an et demi de règne, il meurt d'une mastoïdite, une infection bactérienne de l'oreille, le 5 décembre 1560. Côté santé, ses frères et sœurs ne valent malheureusement guère mieux. Tous souffrent à des degrés divers d'affection tuberculeuse et aucun d'entre eux n'a la santé de leur grand-père François Ier ou même la robustesse de leur père Henri II. Pas brillant le sang sacré des Valois. Dix jours après la mort de François, lors d'États généraux, Catherine prend la haute main sur les affaires d'un royaume de France convoité par de puissants clans et menacée de sombrer dans les guerres de religion. Si elle veut préserver l'autorité monarchique des Valois, donc l'avenir de ses enfants, il va lui falloir l'ouvoyer entre le parti des Guises, soutenu par le trait catholique Philippe II, roi d'Espagne, et celui des Condés, protestants, soutenus par Élisabeth d'Angleterre, le tout sur fond de conflits aux Pays-Bas espagnols. Du pain sur la planche en perspective pour une veuve mère de famille nombreuse. Charles IX n'a que dix ans lorsqu'il succède à François II. Un curieux garçon ce Charles, pas très équilibré. La vue du sang lui procure une excitation morbide et il n'aime rien tant que de chasser à l'arme blanche et enfoncer son couteau dans la chair des animaux. Il faut dire qu'à l'âge de dix ans, on l'a obligé à assister aux supplices et à la décapitation de cinquante-deux chefs protestants. Éclaboussé par le sang, l'assistance avait été stupéfiée, tétanisée par l'horreur du spectacle. Nul n'aurait pu en ressortir indemne, alors moins encore un jeune garçon aussi instable. Comme celui de son frère aîné, son règne de treize ans sera surtout celui de Catherine. Elle le couvre et ne le quitte pas d'une semelle. Charles IX lui remet tous les pouvoirs car fondamentalement, régner ne l'intéresse pas. Il n'aime que les armes, la chasse, la veinerie. Il rédigera d'ailleurs peu de temps avant sa mort un traité sur la chasse au cerf qui fera longtemps autorité. Il est surtout un homme de plein air. Il s'exténue dans toutes sortes d'exercices violents qui l'aident à surmonter ses crises de rage, mais probablement aussi à se prouver qu'il est encore vivant. Car le malheureux Charles meurt à petit feu de la tuberculose. Alors il martèle l'enclume comme un forcené, façonne toutes sortes d'objets, souffle comme un perdu dans une trompe de chasse ou s'extermine dans l'amour selon la formule de Michelet. Mais de nos jours, on dirait de Charles IX qu'il est vraiment borderline. Avec ce fils, Catherine a un gros sujet d'inquiétude. L'amiral Gaspard de Colligny, l'un des chefs du parti protestant avec Condé, a pris sur lui un ascendant grandissant. Privé trop jeune d'un père dont il vénère la mémoire, Charles est en admiration devant lui. Il l'appelle d'ailleurs « mon père ». L'influence de Colligny sur le jeune roi est capitale pour le clan protestant. Qui tient le roi, tient le royaume. Si le roi se convertit, le royaume entier suivra. Charles IX et ses frères seront tentés d'ailleurs par la conversion et s'ils n'avaient pas eu aussi peur de leur mère, c'eût été chose faite. Mais elle les en dissuada énergiquement. La nièce d'un pape loti d'enfants calvinistes ? Il aurait fait beau voir un tel scandale ! Néanmoins, Catherine tente d'imposer une certaine concorde dans le royaume. Et c'est elle qui sera à l'origine de différents édits et traités de paix accordant aux protestants la liberté de conscience ainsi qu'une certaine liberté religieuse. Faute de parvenir à convertir Charles, Colligny mène une entreprise de sape pour le pousser à s'affranchir de la tutelle de sa mère. Il encourage les rêves de gloire de ce frêle roitelet qui a déjà un pied dans la tombe, le persuadant qu'il pourrait, à la tête de son armée, venir en aide aux révoltés des Pays-Bas et vaincre la très catholique et très arrogante Espagne. Incapable de trancher sans la présence de sa mère, Charles y renoncera finalement, tout comme il avait naguère renoncé à la conversion. On ne se battra donc pas aux Pays-Bas, mais en France même, où couve à présent la guerre civile. C'est alors que Catherine, aveuglée par son amour pour son fils préféré, Alexandre-Édouard, duc d'Anjou, futur Henri III, fait désigner celui-ci comme lieutenant général des armées françaises. C'est de la folie ! Ce n'est qu'un bellâtre de 16 ans qui n'en a ni la maturité ni la force. Le Royaume de France court à la catastrophe. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Catherine de Médicis. de Médicis, archive royale de Chenonceau, par M. l'abbé Chevalier, 4 volumes, Paris, par Jean Teichner, 1862. La triple vie de la reine Margot, par Jean Castarède, aux éditions France Empire 2011. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous Catherine de Médicis. Non pas la reine, mais la femme et la mère. On dit souvent d'elle qu'elle fut une mère tyrannique. Aujourd'hui, on parlerait d'ailleurs plus volontiers d'une mère abusive. Cette réputation résiste-t-elle à l'examen des faits ? C'est ce que nous allons voir. Seconde partie, favoritisme et désillusion. En ce beau jour de l'année 1570 se déroule au Louvre une scène d'anthologie. Catherine et ses deux fils, Charles et Henri, ayant appris que Marguerite, leur petite sœur, avait passé la nuit avec son amant, le jeune et beau duc de Guise, que tous détestent. Ils se lèvent à 5 heures du matin pour les surprendre et pénètrent brutalement dans la chambre de la princesse. Guise a tout juste le temps de s'enfuir par la fenêtre. Charles IX jette rageusement sa sœur par terre et la roue de cou aidée par sa mère. Marguerite se retrouve en loque, cheveux arrachés et pleines d'équimose. La mère, ses deux fils, sa fille, tous en chemise de nuit au petit matin en train de se créper le chignon. Sacré tableau de la famille royale. C'est une grave faiblesse de la part d'une mère d'avoir un chouchou parmi ses enfants et de le manifester de façon évidente. Or, Catherine a bel et bien un chouchou. Alexandre, alias Anjou, alias le futur Henri III. Il est de loin son enfant préféré. À ses yeux, il est le plus beau, le plus intelligent de sa couvée. Elle l'appelle mon trésor, mes yeux, mon tout. Plutôt mieux portant que ses frères et sœurs, il est vrai qu'Henri est un enjôleur d'une beauté rare. Vivement intelligent, bourré de charme élégant, il a des manières raffinées. Son enfance a été bien différente de celle de ses frères. Alors que ces derniers passaient leur vie à cheval, à la chasse, lui n'a jamais aimé que le confort des salons, les étoffes, les tapis. Il subit très fortement l'emprise de cette mère ultra-possessive et pour employer le langage de la psychanalyse, castratrice. Il l'adore et lui obéit en tout, du moins pour l'heure. Car il est aussi un grand cyclotimique, capable de passer en un éclair de l'euphorie à la prostration. Il ne sait rien faire autrement qu'avec excès. Comme son aîné François, il a des crises de haine irrationnelles, dont même sa mère finira par faire les frais. Mais pour l'heure, elle vient de faire de lui le lieutenant général du royaume. Charles IX est ulcéré et horriblement jaloux. Leur mère ne vient-elle pas de faire d'Anjou une sorte de vice-roi ? Plus insupportable encore, Henri va remporter à Jarnac le 13 mars 1567 puis à mon contour, le 3 octobre 1569, des victoires éclatantes sur les protestants de Condé et Colligny. Chaque succès obtenu par ce frère aboré est un nouveau coup de poignard qui perce le cœur du roi. Au passage, le clan protestant a été décapité avec la mort à Jarnac du prince de Condé. Condé est remplacé par Colligny à la tête des calvinistes, dont les nouveaux chefs sont Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, et son cousin Henri de Condé. Le futur Henri III passe maintenant pour un stratège de génie dans toutes les cours d'Europe, tandis que Charles ne connaîtra que des fiascos. Certes, il est toujours roi, mais son frère est très populaire, on l'admire, on l'applaudit. Lui s'affaiblit à vue d'œil. Après bien des victoires et des défaites entre camps protestants et catholiques, une trêve est conclue qui met un terme à trois années de guerre civile et débouche sur la paix de Saint-Germain-en-Laye à l'été 1570. Cette paix est précaire, mais Catherine la défend de toutes ses forces. Elle autorise même le retour de Colligny dans le conseil du roi et mijote un mariage entre sa fille Marguerite et Henri de Navarre, l'un des chefs du parti Huguenot. Mais pendant qu'elle raccommode les morceaux entre catholiques et protestants, la haine entre ses deux fils est de plus en plus palpable. D'autant que l'amour de leur mère et les champs de bataille ne sont pas les seuls terrains sur lesquels ils s'affrontent. Ils se disputent également l'amour de leur sœur Marguerite. Ah Marguerite, la plus réussie de toute la fratrie. Cultivée, radieuse, en parfaite santé. Elle n'existe pas aux yeux de Catherine, elle n'est qu'une monnaie d'échange que l'on pourra utiliser le moment venu dans quelques mariages diplomatiques. Marguerite a peur de sa mère qui la paralyse et ne lui adresse guère la parole. Ses frères, en revanche, sont fous d'elle. Surtout le plus jeune, François d'Alençon. Cette âme torturée au visage déformé par la petite vérole, ce gnome aux cheveux crépus que l'on surnomme le morico, le mort, avec qui elle est restée longtemps confinée au château d'Amboise. Encore un que sa mère ne regarde pas. C'est Henri le chouchou qui va apprendre à Marguerite à s'habiller, à se coiffer, à danser. Ces deux-là sont très proches, trop proches. Marguerite elle-même ne s'accusera-t-elle pas dans ses mémoires d'avoir roussi son cotillon, c'est-à-dire couché avec ses deux frères. Deux de ses frères, trois, un, zéro. Quoi qu'il en soit, Charles et Henri vont se la disputer comme des fauves s'arrachent un morceau de chair fraîche, puis ils se retourneront contre elle. Après l'avoir adorée, Henri III la poursuivra toute sa vie d'une haine implacable. Marguerite ne pardonnera jamais à ses deux frères de l'avoir molesté ce fameux jour de 1570 et de l'avoir séparé de Guise dont elle était éprise. Dès lors, elle ne fera plus que comploter avec son âme damnée de petit frère le morico à Lançon dont elle fait ce qu'elle veut. Attendre la mort de Charles, évincer Henri, mettre Alençon sur le trône, envoyer leur mère dans un couvent où on n'entendrait plus parler d'elle, voilà les beaux projets que caressaient les deux conspirateurs. Mais pour l'heure, sa mère a décidé de la marier. En août 1572, la fine fleur de la noblesse catholique et protestante se retrouve à Paris pour célébrer ses noces avec le huguenot Henri de Navarre. L'atmosphère est déjà très tendue quand, le 22 août, Coligny fait l'objet d'une tentative d'assassinat commanditée probablement par les Guises. Les Huguenots crient vengeance, tandis que les Guises quittent la ville pour calmer les esprits. Catherine et ses fils prennent peur. La ville est pleine de protestants. Et si on voulait les assassiner ? Il est donc décidé de prendre les devant en éliminant une vingtaine de chefs Huguenots. Malheureusement, les choses vont dégénérer et dans la nuit du 24 au 25 août 1572, nuit de la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants sont massacrés dans Paris. La province suivra le lendemain et les jours d'après. Ce sont Catherine et Henri qui ont arraché à Charles cette décision de liquider les principaux chefs Huguenots. Ils ont finalement été dépassés par les événements et la Saint-Barthélemy marquera d'une tâche indélébile, le règne de Catherine. Désormais, elle n'a plus qu'une idée en tête, trouver un trône pour son fils préféré. Ce trône, ce sera celui de la Pologne, un trône électif. Il va donc falloir ouvrir les cordons de la bourse. Mais Charles IX est prêt à tout pour qu'on le débarrasse de son frère. Savoir qu'il ne l'aura bientôt plus sous le nez sera même la dernière joie de sa vie. « La Pologne ! Mais quelle horreur ! » Henri ne cesse de repousser son départ. Excédé, Charles le menace par lettre, le 22 août 1573, de le faire mener à la frontière Manu Militari. La mort dans l'âme, Henri obtempère. Alençon et Marguerite l'accompagnent jusqu'aux marches de la Lorraine et assistent à Nancy à une grande fête d'adieu. Eux sont aux anges de voir déguerpir ce frère qu'ils détestent. Leur mère, elle, est évidemment au désespoir. L'historien Yvan Cloulas rapporte. « Le 12 novembre, Charles IX se sépara de son frère dans les larmes et les cris. Démonstration exagérée de douleur sous lesquelles les spectateurs sentirent percer le contentement. » Ces adieux sont un modèle d'hypocrisie. Les larmes de Catherine et d'Henri sont les seules qui soient vraiment sincères. Catherine s'en rend-elle compte ? Elle semble n'avoir jamais mesuré à quel point ses enfants se haïssaient. Aveuglement de mère. À 23 ans, Henri découvre tout à la fois la froide Cracovie et sa future épouse, Jaguelon. Un épouvantail qu'un cagénaire avec lequel il ne peut guère échanger que trois mots en latin, s'il vous plaît. Mais moins d'un an après son exil, son frère Charles meurt à 24 ans, des suites d'une pneumonie tuberculeuse. Ses dernières paroles, on s'en serait douté, sont pour sa maman. « Adieu, madame. Adieu, ma mère. » Mais Catherine a déjà de nouveaux projets, ni une ni deux. Elle écrit à son cher Henri qu'il devient roi de France et doit au plus vite revenir de Pologne. Elle conclut « Si je venais à vous perdre, je me ferais enterrer avec vous toute ma vie, car je ne pourrais supporter ce mal. » À la nouvelle de la mort de son frère, Henri faillit défaillir de joie. Il s'enfuit de Pologne en pleine nuit et chevauche bride abattue huit jours durant jusqu'à Venise. Voilà Catherine à nouveau régente. Elle ne retrouvera Henri que quatre mois plus tard, en septembre 1574, à Bourgouin, au sud de Lyon. Quand il se revoit enfin, il passe une heure entière à sangloter de joie et d'émotion dans les bras l'un de l'autre. Catherine est persuadée que va s'ouvrir maintenant une ère de bonheur, qu'il la verra présider au destiné du royaume de France en harmonie avec son fils préféré. Lourde erreur. Elle n'exercera plus jamais le pouvoir comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Bien sûr, elle sera toujours associée aux décisions. Mais Henri et elle commencent à s'opposer sur différentes questions, la distribution des dignités ou encore le mariage du roi. Catherine a déjà porté son choix sur deux princesses, l'une danoise et l'autre suédoise. Mais Henri, lui, a décidé d'épouser Louise de Lorraine, rencontrée à Nancy avant son départ en Pologne, notamment parce qu'elle ressemble physiquement à la défunte Marie de Clèves dont il était fou. Catherine est mise devant le fait accompli. Henri épouse Louise le 15 février 1575, deux jours après son sacre. À François ou à Charles, Catherine aurait imposé son avis. Avec Henri, elle n'y arrive pas. Elle a des reculades inédites. Cependant, en 1576, le roi de France, c'est encore elle. Et dans Paris circulent des pamphlets qui brocardent son fils. On y lit des formules telles que « Henri, par la grâce de sa mère, inerte roi de France ». À partir de 1576, Henri III évince partiellement sa mère car il est contre sa politique de tolérance vis-à-vis des protestants. Catherine continue d'exercer le pouvoir, certes, mais elle ne peut plus agir sans le consentement de son fils. Ces derniers mois seront assombris par la montée en puissance de la Ligue catholique, opposée à la désignation d'Henri de Navarre, un Huguenot, comme successeur de Henri III. Paris non plus ne veut pas d'un futur roi protestant. Le 9 mai 1588, malgré l'interdiction du roi, Henri de Guise entre dans Paris et se rend au Louvre à la tête d'une troupe assez considérable. Paris en tient pour les ligueurs et se révolte contre son roi. Le 13, c'est la fameuse journée des barricades qui voit le roi de France obligé de quitter sa capitale. À cette heure, Henri n'a plus de roi que le nom et c'est Guise, dit le balafré qui est le nouveau maître du royaume. Comme toujours, Catherine prend les choses en main. Elle quitte Paris pour convaincre son fils de nommer Guise lieutenant général du royaume. C'est ça ou le chaos ? La royauté des Valois chancelle. Que va devenir le royaume de ses fils auquel elle a consacré sa vie ces 30 dernières années ? Elle n'apprend qu'après coup l'assassinat du duc de Guise. Elle est consternée. Henri se croit-t-il tiré d'affaires ? Quelle erreur ! La Ligue ne lui pardonnera pas la mort de son champion. Catherine est abattue. C'est alors qu'elle prend froid et doit s'aliter, très affaiblie. Elle ne se relèvera pas. A-t-elle alors le pressentiment que s'en seraient finis bientôt des Valois ? De fait, le prochain roi sera un bourbon. Catherine, mère de trois rois et de cinq guerres civiles, rend son dernier soupir dans les bras de son fils et de sa belle-fille, le 5 janvier 1589, au château de Blois. Elle avait 69 ans. Hormis son fils, son principal héritier, elle lègue presque tout ce qu'il lui reste, à sa petite-fille. Laisse Chenonceau à sa belle-fille, Louise de Lorraine, et d'innombrables petites sommes d'argent à toutes ses femmes de chambre. Et sa fille Marguerite dans tout ça ? Rien. Margot a purement et simplement été rayée de son testament. En latin, détestare, qui a donné détester, synonyme de haïr. Ça ne s'invente pas. Voici les premiers vers de l'épitaphe composé pour Catherine de Médicis par Étienne Pasquier. « Si j'y, la fleur de l'état de Florence, veuve de roi, mère de roi aussi, qui conserva d'un merveilleux souci tous ses enfants contre la violence. » En voilà un qui avait tout compris. Alors, Catherine de Médicis, mère abusive, entre la femme grâces et purgée d'enfants décrite par Michelet, ou la reine toute dévouée à ses enfants et à la couronne de France, dépeinte par Yvan Cloulas dans sa Catherine, il y a une place pour une Catherine de Médicis moins caricaturale, une grande souveraine, mère à la fois abusive et tyrannique, mais aussi généreuse, et qui, selon la formule de Jean Haurieux, si elle sut admirablement régner, n'avait pas su faire de roi. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Bibliographie. Henri II par Didier Le Fur aux éditions Talendier 2009. Catherine de Médicis par Jean Aurieux aux éditions Flammarion 1986. Catherine de Médicis par Yvan Cloulas aux éditions Fayard 1979. Charles IX par Emmanuel Bourassin aux éditions Arthaud 1986. Testament de Catherine de Médicis, Archive royale de Chenonceau par M. l'abbé Chevalier. 4 volumes Paris par Jean Teichner 1862. La triple vie de la reine Margot par Jean Castarède aux éditions France Empire 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada